Le problème c'est qu'il est passé au problème. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. C'est ça? Il y a un problème. Il nous a mis le mot. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Mais à la fois, il y a un match. Ce qui a été un match pour démarrer. Nous avons assuré que l'on a maligné, en centré en outre. Et nous avons mis le contrôleur. Mais ils gardent toujours la balle. Et pour Romain Daïk, on a frappé ! Deuxième match. Parce qu'en face, on a donné une très grande équipe. Une grande équipe. Attention, c'est Val pour Ludwig Yaraf. Sans arrêter, le deuxième poteau. La balle, le bout de la balle. Et voilà Ludwig Yaraf. Voilà Ludwig Yaraf à Traingai. En marque de par Moussang Yang. Un style premier. La balle qui touche le poteau. Nous venions au télécharpe. Nous pouvons le joueur de l'athlète pour marquer le but. Donc Yaraf à Traingai pour le moment. On vient à la main, on vient. Effectivement Alpha. Je vous l'avais dit tout à l'heure Alpha. Je vous l'avais dit. Cette équipe de Yaraf. C'est parti de Yaraf. Alors Moussang Yang qui retarde le profond. La balle qui va tomber le deuxième poteau. À sortie du côté. Le danger est toujours là. Contre les corners. Il faut qu'il soit présent. Il faut qu'il soit présent sur le deuxième ballon Alpha. Il faut qu'il soit présent et vigilant sur le deuxième ballon Alpha. Sinon ça peut faire une mouche pour cette équipe de Hachal Alpha. C'est à Toulaye Fatli. À 1977. À 1968. À 1981. À l'éluge, il y a quand même attention. Goudiabi qui va frapper. Face à ces deux partenaires qui étaient devant. Malik Aghaï, le capitaine. Et aussi Nabi Bangour Alpha. Ils étaient présents dans cette surface de réparation. On va essayer peut-être de tromper la visite du potier du giraffe. Le coufran entrant au deuxième poteau. Jean-Rémi Bokande. Qui va centrer la défense de Hachal dans la tête. Mais le dazer toujours pas. Cette fois-ci il y a penanti. Cette fois-ci il y a penanti. Penanti pour Hachal. C'est le moment de faiblesse pour Hachal. Le moment de faiblesse pour Hachal. Vous entendez les supporters du giraffe ? Melo Daouna. Melo Daouna. Melo ! Melo qui est toujours à part traversable. Mouche Ndiaye. Adieu Kotoja et à 700. À l'adressif de la fin de ce premier pas de Hachal. C'est une mauvaise chance de couper par Mouche Ndiaye. 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 Adieu Komo Mouche Ndiaye. Mouche Ndiaye. C'est une mauvaise chance. Le vol qui m'a mal followers. Le deuxième ballon. Chez le joueur de Masier. Ohhh. On ne peut pas prendre le onderkov... St. iPodin Bhagawan. Par Jean-Rémi Bokande, Françoise Loko qui a amené à Moussa Ndiaye. Moussa Ndiaye pour qui ? Il est vraiment souri pour qui ? Pour qui ? Qui a amené à Moussa Nbo ! Il y a du chaos dans l'air Alpha ! Il y a du chaos dans l'air Alpha ! Il y a du chaos dans l'air Alpha ! Attention ! Quelqu'un va le jouer ? Un corner 100 ans. Deuxième porteur, la remise de Babacar. La défense dira par Babacar Diop, la remise de Babacar. Pour qui ? Pour Goudhabi qui va changer complètement de côté. Pour Masser, Masser, je sais, la division est toujours là. Et que Yorenghaï, Yorenghaï le portier, qui va ressortir le ballon. Et qu'il a amené à Moussa Ndiaye. Il mérite l'air Fisco Alpha. La balle qui va revenir sur le portier d'Ajel, Yorenghaï. Yorenghaï, qui va essayer de faire un long ballon. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. La victoire du Diarabe de Dakar de Moussa Ndiaye. Diarabe va rejoindre Guégeois FC en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.